Vladimir Poutine, le président de la Russie, avec son immense fortune, beaucoup de personnes s'interrogent toujours et jusqu'à présentement sur l'immense fortune du président de la Russie. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous vous amenons à la découverte de l'immense fortune du président de la Russie. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Officier de KGB, principal service de renseignement de l'URSS post-Stalin, il est en poste de Drex. Au moment de la chute du mur, il commence sa carrière politique à la mairie de Seine-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches collaborateurs et conseillers du président Boris, qui fait de lui le directeur du service fédéral de la sécurité, en abrégé FSB en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. A partir du 31 décembre 1999, à la suite de la démission du président Boris, il assume des fonctions de président de la Fédération de la Russie par intérêt. Il devient président de plein exercice le 7 mai 2000, après avoir remporté l'élection présidentielle anticipée dès le premier tour. Au cours de son premier mandat présidentiel, il lance une série de réformes importantes pour restaurer la puissance d'un pays en crise économique qui a perdu de son influence dans le monde entier. Il mène un redressement de l'économie nationale et une politique institutionnelle tournie vers une consacration des pouvoirs présidentiels. Il est largement réélu en 2004. Dans les années 2008, il se refuse à demander un changement de la constitution qui lui interdit de concourir pour un troisième mandat présidentiel consécutif et soutient la candidature à la présidence de son premier vice-président du gouvernement. Candidat à l'élection présidentiel de 2012, avec le soutien total du président Medvedev, il emporte au premier tour et retrouve la fonction de président de la Fédération de Russie pour un mandat allongé de deux ans en vertu d'un amendement adopté en 2008. Au cours de cette période, il s'efforce de restaurer l'influence russe sur la scène internationale, d'une part dans le cadre de la Grande Guerre du Donbass à la suite d'un référendum contesté. Alors que le gouvernement américain envisage de prendre des sanctions contre la fortune personnelle du président russe, Vladimir Poutine, deux questions se posent toujours. Quel est l'ampleur de cette fortune et comment Vladimir Poutine est-il parvenu à amasser autant d'argent ? Ces deux questions font l'objet de nombreuses recherches au sein de Faubre depuis 20 ans déjà passées. Déterminer, la fortune de Vladimir Poutine, le président de la Russie, est probablement l'une des énigmes les plus difficiles à résoudre. En matière d'évaluation du patrimoine, il est plus easy de calculer le patrimoine des rétimes d'autres chefs d'État ou encore des barons de drogue que Faubre a financièrement démasqué. Au fil des années déjà passées, l'évaluation de la richesse privée est une tâche que les équipes de Faubre prennent en solution et au sérieux. En plus d'être le chef d'État de la Russie, Vladimir Poutine est également milliardé. En effet, sa fortune serait estimée entre 40 et 200 milliards de dollars. Comme le révélait la RTL, une source très proche de Vladimir Poutine. Alors, chez les amis, c'était la fortune du président russe Vladimir Poutine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !